Ok, alors, trois idées aujourd'hui, un nouveau format de podcast, puisque je vais au lieu de te partager une seule idée sur 30 minutes, on va parler de ces trois idées là, c'est des idées que j'ai rarement vues sur le web, d'où l'intérêt de les partager. Donc la première idée, l'inspiration est à usage unique, tu vas voir ce que ça implique, pourquoi je refuse de gaspiller plus de 20% de mon temps à créer du contenu, d'accord, et pourquoi c'est une mauvaise idée en tant que créateur, formateur, alors je parle vraiment des formateurs coach, ceux qui ont un business derrière, ceux qui ont une expertise à vendre, c'est une mauvaise idée de passer 80% de ton temps à créer du contenu, à te demander comment rendre le contenu plus catchy. On va voir pourquoi, et la troisième idée, le comment est sans importance, ou de faible importance, ce qui remet en cause l'idée même des méthodes. On va voir comment être beaucoup plus productif en oubliant le comment. Alors, première idée, l'inspiration est à usage unique, et tu me diras, d'après ton expérience, alors quand tu as une inspiration, tu vois, ça peut être une inspiration que tu as, je sais pas, sous la douche, ou en lisant quelque chose, en parlant avec quelqu'un, en faisant une balade, peu importe, l'inspiration, elle tombe à un moment donné, souvent quand on s'y attend pas, ou des fois on la cherche, mais en principe c'est quand on la cherche pas qu'il y a, moi je vois par exemple, c'est en général le week-end, quand je décide de ne pas travailler, que d'un coup j'ai envie d'écrire des contenus, j'ai envie de créer des trucs, parce que c'est là où j'ai des idées, alors que quand je me pose devant mon ordinateur pour me dire, ok, il faut que j'écrive quelque chose, et bien, il n'y a rien qui vient. Donc, cette inspiration elle arrive, et cette inspiration, cette idée, ce déclic, elle a, il y a une seule cartouche, c'est-à-dire que dès que tu t'en serres, peu importe ce que tu fais avec, elle disparaît. Donc, tu peux la noter, dans ton système de notes, elle disparaît. Tu peux en parler, tu peux la partager, créer un contenu, elle disparaît. Tu peux l'implémenter, parce que tu as l'inspiration, c'est pas forcément pour créer quelque chose, ça peut être pour, pas pour créer un contenu, ça peut être très bien pour implémenter un nouveau système, une nouvelle stratégie business, tu vois, résoudre un problème. Et donc, si tu l'implémentes, ensuite, elle disparaît. Quand je dis disparaît, c'est la motivation qu'il y a derrière, parce que, avec l'inspiration, vient la motivation, d'accord ? Et à l'instant où tu as cette inspiration, tu as une fenêtre dans laquelle tu peux agir par rapport à cette inspiration. Si tu n'en fais rien, alors, elle peut te trotter dans la tête, et ça peut être un très bon filtre de la laisser trotter dans ta tête pour identifier les meilleures inspirations, celles qui restent sont les plus intéressantes. Maintenant, moi, ce que je conseille de faire, c'est qu'il y a une inspiration, c'est vraiment quand tu sens qu'il y a une inspiration forte, quelque chose, ça, c'est une bonne idée, c'est d'être impatient dans son implémentation, d'être impatient dans son utilisation. Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que tu l'as utilisé, tu l'as, tu l'évacues, d'accord ? C'est-à-dire que, et ça a toute l'implication, c'est que, si tu, donc, tu apprends quelque chose, tu tombes sur une idée, j'ai une idée, wow, cette idée, ça peut changer la vie, tu vois, c'est un principe philosophique, marketing, peu importe, je mets ça en place, je le sens, ça, ça peut vraiment faire la différence. Donc là, tu as, à ce moment-là, cette énergie, tu as cette motivation, et si tu sautes sur ton clavier pour la partager, tu évacues cette motivation. Et donc après, tu te dis, je faut que je la note quelque part pour revenir dessus en temps voulu, pour l'implémenter, et ça n'arrive jamais, très rarement. Parce qu'en réalité, tu l'as évacué. Et d'ailleurs, on le voit dans le monde, tu te feras autour de toi, il y a les gens qui font, il y a les gens qui parlent. Pour cette raison. Parce que quand on tombe sur une idée, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on l'évacue ? Comment on s'en sert ? Eh bien, ce qui fait la différence. Et donc, évidemment, les meilleures idées, avant de les partager, tu veux les implémenter. Pour deux raisons. La première, c'est ce qu'on vient de citer, ce que je viens de citer sur le fait de ça les évacuer. Et la deuxième, c'est que partager une idée que tu n'as toi-même pas expérimentée, ce n'est pas ce qu'il y a de plus qualitatif pour les gens avec qui tu la partages. Parce que tu as juste une idée, un a priori sur l'idée, je veux dire. Tu te dis, ok, cette idée, elle est géniale. Je sens que ça peut tout changer. Dans ta tête, tu as tout le puzzle qui s'est réorganisé autour de cette idée. Si je mets ça en place, il va se passer ça et ça. Mais en fait, c'est notre biais d'optimisme qui joue très souvent dans ce qu'il y a de nous. Donc, avant de la partager, moi, mon conseil, c'est apprends, implémente, puis partage. De cette manière, donc, tu apprends quelque chose. C'est génial. Je suis pressé. Donc, si tu es en train de lire un bouquin, tu tombes sur un truc et tu te dis, putain, cette idée, c'est de la balle. Tu fais un effort pour la comprendre. Donc, peut-être, ça sous-entend, revenir en arrière dans le bouquin, ou avancer, ou dire un livre, ça peut être une vidéo, ça peut être peu importe. D'ailleurs, souvent, je tombe sur une idée comme ça. Donc, c'est de la comprendre avec le matériel dans lequel je suis. Et puis ensuite, je vais approfondir sur le web. Regardez s'il n'y a pas des vidéos. On peut parler avec le chat de GPT. On peut faire différentes choses. On essaie de suivre le terrier du lapin, le rabbit hole, comme ils disent, les Américains. Et jusqu'à avoir un premier déclic, une première compréhension, réussir que tu arrives à l'accrocher à ta vision actuelle du monde. Ah ok, ça s'emboîte comme ça avec mes connaissances existantes. Maintenant, je la vois. Maintenant, je la comprends. En tout cas, suffisamment pour agir dessus. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu arrêtes de consommer. Pose tout. Et ce n'est pas de faire des highlights en disant que tu reviendras dessus. Non, non, non. Comment je l'implémente concrètement dans ma vie ? Parce que si cette idée, elle est bien, si cette idée, c'est une putain de bonne idée, je ne vois pas pourquoi je l'attendrais avant de la mettre en œuvre. Sinon, c'est que ce n'est pas une idée si importante que ça. Parce qu'une idée qui est importante, c'est une idée révolutionnaire. En tout cas, elle a le potentiel d'être révolutionnaire. Et donc, ça veut dire que si elle peut révolutionner ton quotidien, chaque seconde où elle n'est pas implémentée, c'est une seconde de... C'est une dette que tu payes, en fait. Parce que si, effectivement, cette idée est aussi géniale que tu le penses, le fait de la mettre en place, ça doit avoir un impact, ça doit avoir un... Tu dois avoir un saut, un palier de résultats qui doit être relativement... relativement... Après, ça dépend dans quel domaine tu es. Je veux dire, dans la santé, on a moins d'exponentialité que dans le business, par exemple. Mais l'idée est la même. D'accord ? Donc, apprendre, implémenter, partager. Il y a une petite exception à ça où tu peux parfois... Quand je dis apprendre, c'est par exemple, tu consommes un contenu, tu tombes sur un exemple, ça peut être la citation de quelqu'un, ça peut être l'histoire, ça peut être un client, ça peut être un génie que tu lis, un formateur, enfin, même si tu tombes sur une situation, un exemple, une histoire, quelque chose de concret, un événement concret ou ça peut être une statistique, ça ne veut pas être un poste. C'est ce que j'appelle un contexte qui permet d'illustrer une idée existante, une idée que tu as déjà implémentée. Et dans ce cas de figure, tu reprends ton idée et tu la colles dans ce contexte et tu en fais la leçon. Tu dis, ben voilà, un tel a dit ça ou il s'est passé ça parce que... idée. Et ça te permet de renforcer tes idées avec les contextes, pas seulement tes contextes, tes contextes, ta propre expérience, c'est ce que toi, tu as fait dans ta vie, les résultats que tu as eus, les échecs de tes clients. Donc là, c'est les meilleurs contextes que tu puisses utiliser parce qu'ils sont propres à toi, il n'y a que toi qui peut vraiment en parler. Et puis après, il y a les contextes des autres, tu vois. Donc tu peux te servir des contextes des autres, ça peut être les news, ça peut être encore une fois, ça peut être peu importe, ça peut être un bouquin philosophie. tu trouves des contextes et tu les colles à tes idées. Mais ce sont des idées que tu as déjà implémentées. Et là, à ce moment-là, tu peux créer, tu peux court-circuiter la partie implémentation vu qu'il y a plus, c'est plus une partie de réflexion, c'est ce que j'appelle du pattern matching, c'est quand tu as le concept et le contexte, donc le concept, c'est l'idée abstraite que tu as dans ta tête, le modèle mental qui te permet d'identifier et de comprendre la réalité. Par exemple, la loi de Pareto, c'est un concept. Le contexte, ça va être, tu as tes chaussettes, tu vas voir que tu mets 20% du temps, le 80% du temps, tu mets 20% de tes chaussettes. Donc là, c'est un contexte en exemple. Et donc du coup, tu vois, tu as un pattern matching, ah bah tiens, c'est la loi de Pareto qui fait plutôt une loi de puissance face à la loi de Pareto, c'est plutôt dans le contexte économique, mais loi de puissance et donc effectivement distribution extrême, très peu de vêtements je les mettrais souvent. Donc là, j'ai une application concrète en contexte dont je peux me servir. Comme j'ai déjà implémenté mon concept, ici, l'avantage, c'est que j'apprends que je peux implémenter ce concept dans de nouveaux contextes. Alors ça peut faire en sorte que, ah bah tiens, il faut que moi-même je l'implémente, peut-être qu'avant d'en parler, je vais aller faire le tri de mes chaussettes et ensuite je pourrai le partager éventuellement. D'accord ? Donc, quand tu as une inspiration, demande-toi est-ce que, c'est priorité à l'implémentation et ensuite au partage. Ce qui améliore la qualité de tes partages et qui fait que tu vas implémenter beaucoup plus de choses intéressantes dans ta vie. Voilà, ça c'était pour l'inspiration qui est à usage unique. Deuxième idée, pourquoi je refuse de gaspiller plus de 20% de mon temps à créer du contenu ? C'est un grand conflit que j'avais jusqu'à un terme que j'avais à temps, c'est que tu regardes le créateur, le boulot du créateur c'est de créer du contenu qui attire l'attention. Le problème, ce qui se passe, c'est que quand tu es créateur à 100%, tu dis, voilà, mon but c'est de créer du contenu sur une thématique, qu'est-ce qui se passe ? Tu passes la majorité de ton temps à chercher des concepts, à chercher des idées qui peuvent attirer l'attention. Donc en fait, tu ne deviens pas un expert de ta thématique, tu deviens un expert à créer du contenu sur cette thématique qui est sensiblement différent. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'en ne devenant pas un expert, donc tu ne pratiques pas réellement ou beaucoup moins que ce que tu devrais de ton métier, et par conséquent, tu ne développes pas des résultats pour toi et pour tes clients, ce qui te prive de l'autorité qui va avec. Parce que si tu dis, tiens, moi, je ne sais pas si tu veux enseigner le business, je vais lancer trois business, Paypal, SpaceX, Tesla, encore d'autres, Boeing Company, tu reconnaîtras la personne derrière. Si cette personne, elle se mettait à vendre des formations sur comment faire du business, elle n'a pas besoin de beaucoup de marketing pour cartonner. Pourquoi ? Parce qu'elle a l'autorité. Elon Musk a l'autorité. L'autorité, je veux dire, si tu es juste créateur et que tu passes ton temps à chercher comment optimiser l'impact de ton contenu, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te retrouver à chercher comment améliorer l'accroche de tes vidéos, tu vas chercher les hacks de SEO, tu vas chercher à collectionner des templates, etc. Toutes ces choses-là sont des petites optimisations qui peuvent être intéressantes et que je recommande de faire surtout dès que tu commences à avoir les moyens de prendre une équipe. Mais la plus grosse optimisation que tu puisses faire, c'est ton autorité. D'accord ? Parce que tu prends Elon Musk qui publie des vidéos à l'arrache, c'est une mec qui s'en téléphone et qui vende sa 10 000 balles pour te former sur le business versus Tartampion qui fait des vidéos ultra bien chiadées, bien expliquées sur le même sujet et qui passe 200 heures à éditer et à monter ces vidéos-là, Tartampion fera toujours moins de vues qu'Elon Musk pour une question d'autorité. Donc quand tu prends du recul, tu vois que c'est assez évident. Donc là, je prends un exemple. Extrême, c'est pour faire une expérimentation par la pensée. Donc on le voit. Donc ton énergie, tu vois, si tu dis, ok, moi, et moi ça c'est vraiment la configuration que j'ai, c'est, je ne veux pas dépenser plus de 20% de mon temps à créer du contenu et là je suis vraiment en train d'expérimenter ces quelques semaines pour créer du contenu vraiment à la voie lire. dès que j'ai une inspiration, je crée le truc et je l'oublie. Là j'ai mon podcast, je reprends les petites inspirations que j'ai eues, donc les inspirations que j'ai publiées sur Telegram et je les utilise comme script pour faire un podcast à la volée, ça me prend le temps d'enregistrer le podcast et là j'ai toute une automatisation qui envoie le truc, je ne fais pas d'édition de mon teuf ou quoi que ce soit pour l'instant, mon objectif c'est juste de pouvoir le plus rapidement possible capturer mes idées. Tu vois, dès que je suis en train de lire, capture une idée, dès que je suis en train de marcher, capture une idée. Tac, tac, tac. Et donc du coup, je comble les inefficiencies de mon temps, je crée avec la partie inefficience de mon temps. Tu vois, c'est-à-dire les moments où je ne suis pas en train de bosser sur mon produit, je ne suis pas en train de bosser sur le développement de mes compétences, j'ai du temps pour moi, je me détends et c'est là que les idées viennent et je capture à ce moment-là les idées et je ne veux pas passer dix ans à les mettre en forme, je veux pouvoir les capter rapidement sur Telegram et puis les convertir en contenu, discussion comme ça de manière impromptue. Et ce que je fais c'est que finalement je te parle de mon expérience d'ailleurs parce que c'est des principes que j'ai systématisés, que j'utilise quotidiennement dans mon expertise et donc du coup pour en parler c'est relativement facile parce que pour moi c'est des problèmes que j'ai déjà résolus donc je ne passe pas dix ans à essayer de mettre en forme les idées pour qu'elles soient plus catchies. Ça augmenterait évidemment mes résultats en termes de reach apparemment, seulement ça a un coût d'opportunité parce que toute l'énergie que je dépenserais à faire ça, je ne la dépenserais pas à améliorer mon expertise et par conséquent devenir un des meilleurs de mon industrie et développer mon autorité et avoir le gros coefficient sur la création. D'accord ? Donc voilà pourquoi je refuse de gaspiller plus de 20% de mon temps à créer du compte. Alors je dis gaspiller c'est un peu catchy mais pour moi c'est tu pratiques et avec le temps à côté quand tu as un moment tu crées quelque chose. Une autre manière de faire que j'ai vu chez les milliardaires notamment c'est qu'ils vont passer une bonne partie de leur vie à exécuter et puis ils vont prendre Redalio en ce moment donc là il est en train de passer Bridgewater associé dans son fond spéculatif donc il prend sa retraite et maintenant il a commencé il y a depuis quelques années à écrire des livres comme Principles où là il passe beaucoup de son temps à écrire mais c'est juste qu'il ne l'a juste pas fait en parallèle il l'a séquencé tu vois il est sur la dernière phase de sa vie où là il passe ses connaissances et pour moi c'est le moyen le plus smart de créer de la valeur maintenant évidemment c'est bien de pouvoir construire ton audience dans nos cas de figure en parallèle mais le meilleur moyen de construire une audience c'est à travers son autorité on est dans un jeu de l'admiration il ne faut pas se le cacher les gens qui te suivent c'est les gens qui veulent devenir comme ça on donne leur l'exemple et on ne donne pas l'exemple avec des hacks SEO on donne l'exemple en transformant son quotidien et le quotidien de ses clients voilà donc ça c'était pourquoi je refuse de gaspiller depuis 20% de mon temps à créer dernière idée le comment est sans importance ou de très faible importance ce qui compte c'est pas comment tu le fais c'est ce que tu fais si je prends l'exemple de Thomas Edison et Albert Einstein c'était deux personnes extrêmement désorganisées c'était tête en l'air ils oubliaient d'aller Einstein oubliait les meetings enfin c'était vraiment le gros bordel et ils se souciaient pas du tout de leur productivité d'accord et ça c'est un pattern c'est un paradoxe qu'on retrouve chez la plupart des personnes à succès si tu vois en fait le paradoxe c'est que tu vois que tu vois t'as tous ces articles sur les habitudes de vie les habitudes des gens à succès et t'as les 5 habitudes les 10 habitudes machin et c'est le genre de contenu qui a l'air d'être smart mais en réalité la vie est beaucoup plus inefficiente que ça et quand tu regardes ces gens en fait c'est pas des habitudes ils sont aussi rigoureux qu'on pourrait le croire tu vois ça c'est ce côté ultra efficient calculé mathématiques vraiment où tout est bien cadré les petites habitudes tout est joli c'est dans le monde c'est dans le monde de la création il faut vraiment pas oublier un truc c'est que quand tu passes de l'information tu veux qu'elle soit et qu'elle adhère et pour qu'elle adhère il faut qu'elle soit simpliste qu'elle soit noire ou blanc il faut que le contenu ça soit en X étapes ou une liste il faut que ça soit quelque chose qui soit facile à digérer qui reste dans l'esprit tu vois il n'y a pas de place pour les nuances et donc quand on crée qu'est-ce qu'on fait on dit voilà je t'ai extrait les 10 habitudes tiens-les et c'est pas qu'il n'y a pas de valeur dedans parce que tu peux voir dire bah tiens c'est l'habitude c'est intéressant alors le plus souvent c'est les 10 habitudes c'est des trucs banquos qu'on connait tous donc tu regardes tu dis ouais je savais mais derrière il faut bien comprendre qu'il y a une nuance c'est horrible le quotidien d'un high performer il n'a pas une morning routine genre il se lève c'est minuté il y a une minute de ci une minute de ça non ça c'est du boule chic la réalité c'est qu'il se lève il mange il prend sa douche peut-être il boit son café il se met à bosser des fois entre deux ils discutent 10-15 minutes des fois des fois ça lui prend une heure pour se lever des fois ça lui prend 5 minutes il y a de la variation ça fait partie du quotidien de la vie des fois il mange des tartines des fois il mange il mange pas je sais pas des fois il se douche après avoir mangé voilà il y a plus ou moins de variations et ces variations là elles ne sont pas le fruit d'une délibération la paritération du quotidien il se lève il fait ce qu'il a envie de faire parce qu'il a à faire parce qu'il sait ce qu'il doit faire il sait ce qu'il veut faire il se lève et il le fait et de temps en temps s'il se rend compte qu'il a du mal à faire ce qu'il a à faire il va s'arrêter il va réfléchir il va dire tiens il y a ce problème là qui me bloque apparemment c'est à cause de ça donc j'essaie de le retirer je vois ce que ça donne et il expérimente jusqu'à ce qu'il trouve dans son quotidien qu'il trouve son équilibre et je t'encourage à faire de même par expérimentation à retirer les choses et voir ce qu'il mange et donc comme je disais le comment est pas si important que ça ce qui compte c'est le quoi parce que si tu fais parfaitement mille choses tu auras de toute façon c'est même très difficile de faire parfaitement mille choses mais si tu fais correctement mille choses même sans choses tu vas dépenser disperser ton énergie sur plein de projets sur plein de trucs et tu vas vraiment être moyen dans tout ce que tu fais et ça va pas t'apporter grand chose alors que si tu fais que les deux choses ou même la seule chose qui a le plus de valeur mais que tu le fais d'une manière inefficient tu vois t'es pas en train d'optimiser le comment avec la dernière application de productivité ou tu vois les templates les machins tu fais simplement ok tous les jours mon but c'est de faire ça tu vois la finalité plus que les étapes les étapes elles viennent plus automatiquement et tu vois cette finalité et tu le fais et tu te lèves le lendemain et tu le fais et tu le refais et tu le refais et souvent ce qui se passe le problème c'est que on cherche le comment mais le truc c'est que le quoi change fréquemment ou alors il y a beaucoup de quoi c'est genre il y a un truc puis après il y a un deuxième un troisième un quatrième un cinquième on oublie le premier on a un sixième qui vient septième huitième on oublie le deuxième le troisième etc etc et donc du coup il y a une sorte de roulement comme ça on est toujours en train de recommencer des nouvelles choses et le problème il est plus à ce niveau là sur le quoi que sur le comment donc c'est celui qui priorise n'a pas besoin de s'organiser celui qui passe son temps à s'organiser moi je dis là si tu passes ton temps à essayer d'organiser ton quotidien c'est probablement parce que tu as trop de choses ou parce que tu procrastines actuellement parce que tu n'oses pas confronter ce qui est important donc tu cherches à l'organiser mais une des voilà le gros truc c'est manque de priorisation ça je le vois chez tout le monde on en est tous victimes c'est pour ça qu'on travaille avec d'autres personnes qui nous disent de nous concentrer de nous focaliser et c'est pas facile parce qu'il y a d'un côté on nous dit qu'il faut suivre il faut explorer pour moi il y a deux c'est ce qu'on appelle le dilemme d'exploitation exploration on a deux il y a deux grands aspects dans la vie il y a l'exploitation de ce que tu connais et si tu sais que ça marche donc tu le fais le refais le re-refais ça peut être ennuyeux à force mais tu vois t'as la salle t'as ton programme tu sais que ça marche tu vas tu pousses t'as tes jours machin t'as ta routine ok tu l'exploites tu sais qu'elle est elle est passablement bien optimisée de temps en temps tu fais des petits tests pour l'améliorer mais le gros de ta routine elle est là d'après il y a l'exploration où là ça consiste justement à explorer aller viser les larges regarder passer du temps dans des sujets qui n'ont apparemment rien à voir mais qui t'attirent ou tu vois tester des trucs qui n'ont rien à voir et de temps en temps tu trouves quelque chose qui vient bouleverser ta routine soit qui vient la remplacer complètement soit qui vient l'optimiser soit qui vient la simplifier tu vois qui permet de parce que dans l'exploration tu trouves une nouvelle idée à exploiter qui a beaucoup plus de levier beaucoup plus d'impact que ce que tu fais actuellement d'où l'intérêt d'avoir les deux parce que si t'es 100% dans l'exploration ce qui est souvent le cas à la plupart des gens et qu'ils ne jamais ne sont pas dans l'exploitation très rarement ben ils passent leur temps à trouver des idées mais jamais ils les exploitent à leur plein potentiel et donc ils sont toujours en train de changer donc on est dans du quoi du multiple quoi et celui qui est que dans l'exploitation il a trouvé un truc qui marche et il le refait et bien bientôt le monde change tu vois dans certains cas de figure en business si tu exploites un produit qui fonctionne aujourd'hui ça ne veut pas dire que dans 5 ans il marchera toujours donc si tu ne veux que exploiter ce qui marche certes tu as beaucoup moins de job par contre qu'est-ce qui se passe 5 ans après ton produit obsolète et tu n'as rien d'autre sur le feu alors que si tu es aussi en exploration tu trouves des nouvelles idées tu les implémentes dans ton quotidien et tu as bientôt ces nouvelles idées qui viennent remplacer les anciennes et c'est comme ça que ton business évolue mais ce que je veux dire c'est qu'au delà de ça c'est on veut garder uniquement les quelques idées qui t'apportent le plus les quelques procédures les quelques habitudes qui apportent le plus ça peut être de l'argent ça peut être du fun ça peut être du sens ça peut être de la santé peu importe mais en fonction de tes objectifs est-ce que ces quelques éléments t'apportent le plus ça peut être est-ce que je vois 500 est-ce que j'ai 500 amis et que je disperse mon temps sur ces 500 amis ou est-ce que j'identifie les 5 à 10 amis qui m'apportent le plus de plaisir qui sont le plus alignés avec moi qui ont le plus d'impact positif sur moi et je redirige tout mon temps sur ces 5 à 10 personnes me permettant de créer une relation beaucoup plus profonde que d'avoir 500 potes tu vois ça c'est typiquement l'exemple par contre avoir 500 potes c'est l'exploration que tu rencontres des gens ça te permet d'identifier les quelques potes qui ensuite te permettront les quelques meilleurs potes voilà tu vois donc je te donne cet exemple de ce 10ème d'exploration d'exploitation pour te montrer que c'est pas non plus tout noir en tout blanc parce qu'on peut pas immédiatement identifier le quoi par contre il faut avoir en tête que dès que tu vois que c'est le bordel qu'il y a trop de choses essaie pas d'optimiser le comment essaie pas de comment faire pour aller plus vite pour faire ces choses parce que tu vois si t'as 500 potes encore une fois quelles sont les étapes pour augmenter améliorer la relation avec ses 500 potes tu vois ça fait pas sens alors que si je te disais trouve les 10 potes les 10 amis qui te qui tu tu as plus d'affinités qui sont plus positifs pour toi et que t'es plus positif pour eux et réinvestis tout ton temps sur eux le comment tu investis ce temps a beaucoup moins d'importance que le fait d'allouer la quantité de temps que tu as alloué aux 500 avant c'est ça qui fait la différence c'est en te concentrant sur les quelques éléments qui ont un gros impact que tu auras les résultats et ce qui est génial c'est que aussi en faisant ça ce que ça t'apporte c'est que ça t'enlève la complexité t'as beaucoup moins besoin d'organiser de systématiser tu vois de mettre en place des procédures ultra carrées qu'essayer d'exploiter au maximum les leviers non on identifie les quelques éléments et puis imparfaitement on les exploite et c'est parfaitement ok d'accord voilà pour les 3 idées j'espère que ce petit format de podcast te plaît donc je vais expérimenter avec différents formats comme celui-ci mais en tout cas ça me paraît intéressant j'ai l'impression de donner plus de valeur donc n'hésite pas à m'en faire part à me dire ce que tu penses soit sur le canal telegram soit dans ma newsletter tu peux me répondre quand on va avoir un mail c'est sur damienp.com je te souhaite une magnifique fin de journée et puis je te retrouve dans un prochain épisode salut salut salut